Bonjour les aminotes, vous la reconnaissez pour ceux qui sont abonnés à mon compte Instagram, c'est ma trousse de toilette. Je vous avais dit que je vous ferais un petit article pour vous dire comment j'ai pu caser autant de produits dedans, dont une serviette de bain. Mais j'ai trouvé que ce serait aussi intéressant de vous la montrer en vidéo. J'ai un petit souci avec le soleil, je ne voudrais pas fermer la fenêtre parce que vous avez vu qu'il fait beau aujourd'hui, alors que ce n'était pas prévu. J'en profite également pour essayer mon trépied de caméra. Alors, qu'il y a-t-il dans cette trousse de toilette ? Déjà, ça se présente comme ça. Je vous ai dit, il y a plus de 50 produits. Mais forcément, ceux qui me connaissent bien savent que c'est parce que j'utilise des choses qui sont multi-usages. Déjà, je vous l'avais dit, la serviette de bain en microfibre, celle qui m'accompagne à chaque voyage. Voilà, je n'ai pas pris une petite serviette, j'ai pris carrément le drap de bain. Vous voyez, il y a encore pas mal de plis, si je l'avais pli entièrement. Alors, beaucoup lui reprochent son côté manque de séchage rapide. Moi, je la trouve compacte, c'est vrai qu'elle peut sécher un peu moins vite que certaines matières classiques. Je sais que par exemple, mon fils et mon homme ne l'aimaient pas parce que quand vous l'avez sur vous, il ne faut pas faire comme avec une autre serviette, frotter. Il faut vraiment se couvrir avec et elle absorbe l'humidité. Comme toute microfibre, elle est excellente contre l'humidité. Donc, vous avez ici toujours, en petite poche, dans une petite poche, vous avez une autre microfibre. Celle-ci est une lingette démaquillante et lavante. Vous avez juste à la passer sous l'eau chaude et vous imbibez le visage avec et vous êtes démaquillé en un clin d'œil ou lavé même en un clin d'œil. Ça peut être aussi lavé. Moi, je m'en sers pour les deux, pour le démaquillage et puis le matin pour la peau. Pas besoin de savon. Vous pouvez par contre, après, la rincer au savon. Elle sèche rapidement. Donc, voilà, que du bonus. Une brosse à cheveux, forcément. Alors, je lui ai coupé le manche parce que, voilà, je voulais qu'elle soit compacte. Et les brosses pliables sur ma tignasse ne sont pas efficaces. Donc, je voulais garder ma brosse en poil de sanglier. Et puis, pour qu'elle soit plus compacte, je vais couper le pied. Toujours dans la même petite poche, je ne sais pas si ça va être bien visible, j'ai une série de mouchoirs. Donc, je ne prends jamais de mouchoirs à jeter. C'est des mouchoirs lavables. Il suffit de les passer au vinaigre pour les désinfecter. Donc, voilà, j'ai quatre petits mouchoirs en cas de besoin. Et dans cette poche-là, ça devrait être tout, logiquement. Dans cette petite poche-là, c'est tout. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de randonneurs ou de voyageurs qui aiment les trousses, vous savez, qui se déplient. Moi, c'est pas... Voilà, j'aime bien avoir une trousse longue. Donc, j'ai ma petite brosse à dents pliable. Alors, voilà. Enfin, c'est même pas vraiment pliable. C'est, voilà, petit compartiment. Et puis, des cotons-tiges. Je ne vous fais pas... Ça sert à plein de choses, des cotons-tiges. Des petits ciseaux. Alors, j'aurais pu les mettre dans la trousse de secours. Ma protection périodique. Donc, je vais essayer de la big-up, celle qu'on trouve en grande surface. J'ai fait tout un article sur le blog sur les différentes façons de se protéger, nous, les femmes, pendant les règles en voyage. Un miroir de poche. Alors, bon, j'avais pas vraiment le choix. J'ai cassé l'autre et j'ai voulu changer de miroir. J'ai pris honnêtement le premier qui se présentait. J'ai pas fait attention. Il est grand, il est un peu lourd. Il fait un peu plus de 100 grammes. Et en plus, il est... Alors, je sais pas si ça se voit, parce qu'avec le soleil, ça va peut-être pas se voir. Mais en plus, il fait lampe. Donc, j'aurais pas acheté ce genre de gadget si j'avais fait attention. D'un autre côté, bon, j'aurais une lampe de secours si la mienne me lâche. Donc, j'ai un coup-pongle, un petit coup-pongle. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on trouve dans les petites poches de chaque côté de la trousse. Et dans la grande poche, alors, je sais pas si vous avez... Voilà, dans la grande poche, il y a ça. Et c'est tous les... Je dirais, tous les produits nettoyants que j'emmène et qui font autant d'usages. Le savon, un savon classique avec sa petite boîte. Bon, je mets un élastique parce que, bon, par sécurité. Le savon, bien évidemment, vous sert à vous laver le corps. Non, sérieux. Mais je m'en sers également pour les cheveux. Je me lave les cheveux et le linge. J'ai aucun regret de me prendre le savon Marseille pour... Ou du docteur... J'ai oublié le nom. Docteur Machin. Enfin, bon, bref. Le savon me sert pour le corps, pour les cheveux, pour le linge. Trois en un. Mais, comme j'ai les cheveux très très secs, si je me contentais du savon, je reconnais également que j'aurais les cheveux très secs, voire paille. Donc, pour remédier à ça, j'ai un produit miracle pour les cheveux. J'ai également un dentifrice. J'ai également un déodorant. Et oui, c'est la même boîte. C'est la même boîte. C'est de l'huile végétale de noix de coco. Donc, l'huile végétale de noix de coco, c'est un produit miracle pour les voyageurs. Donc, oui, j'ai pris un pot en verre. Je l'ai laissé dans son emballage d'origine. J'ai même pris un pot neuf. Vous pouvez voir. J'ai été spécialement me chercher un pot neuf parce que le mien est à la moitié. Enfin, un peu plus de la moitié. Il est à peu près là, le mien. Il m'aurait fait encore longtemps parce que ça dure. Voilà, je m'en sers pour tout. Je m'en sers tous les jours. L'huile de coco, vous pouvez les mettre en masque pour les cheveux. C'est idéal, surtout si vous avez comme moi les cheveux frisés. Je m'en sers également comme crème de jour. Je m'en sers comme crème de nuit. Je m'en sers pour le baume à lèvres. Je m'en sers pour les mains. Je m'en sers quand mes cheveux sont secs sur les pointes pour éviter que ça fourche. Voilà. C'est le produit. Et c'est assez souvent, vous pouvez même vous en servir pour faire à manger. Je rappelle que c'est de l'huile végétale. Ma belle-fille, l'autre jour, n'avait pas compris que c'était de l'huile végétale qu'on pouvait vraiment cuisiner avec. Donc, oui, oui. Et accessoirement, si vous êtes comme moi, campeur, vous pouvez même vous servir de votre huile. Donc, c'est bien. J'ai une notification qui apparaît en même temps quand je fais une vidéo. C'est génial. Merci, Facebook. Donc, voilà. C'est... Bon, je la prends bio parce que comme je me la mets sur le visage, je... Voilà. C'est... Donc, oui, c'est l'huile mirage. Alors, elle fait déodorant. Déodorant. Je m'en sers en dentifrice aussi lorsque je voyage. Vous pouvez l'utiliser pure ou la mélanger avec du bicarbonate. Certains font des masques avec. J'ai dû le faire une fois ou deux sur le visage parce qu'en fait, j'ai un autre produit que j'aime mieux, même si j'utilise de la noix de coco. Et voilà. Donc, vous pouvez vous la mettre également sur... J'ai oublié. Sur de l'eczéma, sur des boutons d'insectes. Enfin, je vous ferai tout un résumé sur le blog. Ce sera beaucoup plus clair que là. Mais sachez que, voilà. Vous voyagez souvent, pas souvent, longtemps. Quelques jours, l'huile de coco. C'est le produit miracle. Autre produit miracle que j'emmène partout avec moi. Alors là, je l'ai mis dans une petite bouteille. Je pense que j'en remettrai une petite bouteille de la même taille dans la trousse de secours. Parce qu'elle va aussi bien dans les produits nettoyants que dans les produits... Comment dirais-je ? Pour la santé. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Certains l'auront peut-être reconnu à la force que je tourne. C'est du miel. Le miel, je m'en sers pour tout également. Donc, pour le petit déjeuner, une cuillère. Je m'en sers contre les maux de gorge. Je m'en sers associé à des huiles essentielles. Mais surtout, je m'en sers comme masque. Et c'est pour ça que je n'utilise pas mon huile de coco. Je m'en sers comme masque de visage associé à de la poudre de coco. Donc, je vous mettrai, si ça vous intéresse, je vous mettrai la recette sur le blog. Celle que j'utilise le plus fréquemment. Il y a plusieurs. Je connais des filles qui ne font pas du tout la même recette que moi. Chaque personne est différente. Chaque personne a ses petits. Moi, ça fait des années que j'utilise ce masque-là. Et j'en suis contente. Donc, je ne le change pas. Et donc, c'est pareil. Vous pouvez vous en servir sur les coups de soleil. Vous pouvez vous en servir... Alors, par contre, là, c'est génial. Parce que mélanger les deux pour les coups de soleil, c'est vraiment le truc... Il ne faut pas l'utiliser vraiment pur. Mais voilà, ça peut être contre les boutons d'insectes également. C'est pareil. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre tous les bienfaits du miel en cosmétique ou en... J'ai oublié le nom. Alors, aujourd'hui, je suis fatiguée. Donc, j'oublie beaucoup les noms. Pour tout ce qui est maladie et tout ce qui est... Voilà, c'est... Je vous mettrai tout ce qu'on peut faire avec du miel. Alors, je n'en ai pas pris beaucoup. J'aurais pu remplir le flacon. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas préparé la trousse de pharmacie. Peut-être que je ne le mettrai pas. Mais de toute façon, on en trouve partout. Pareil, je n'achète que du miel de petits apiculteurs. Parce qu'il faut savoir qu'en grande surface, il y a des appellations de miel. Mais ce n'est pas du vrai miel. C'est juste de la gelée royale et sucrée qui est rajoutée avec du sucre pour dire que c'est du miel. Alors que ce n'est pas du miel. Donc, privilégiez les petits apiculteurs. En général, parler avec eux, vous verrez que même souvent, c'est du bio. En ce qui concerne le miel, là, c'est un multifleur. Attendez, j'ai le pot qui est là, donc je vérifie parce que... Oui, c'est ça, c'est un multifleur. Suivant les régions, suivant la plante, vous avez même des spécificités. Certains vont même agir, par exemple, contre les infections urinaires, contre le... Vraiment antiseptique, contre le mal de gorge, les rhumes, les choses comme ça. Vraiment, je vous mettrai tout ça sur le site avec l'article pour la trousse de toilette. Mais je voulais vous la montrer également en vidéo parce que c'est quand même... Voilà, ça donnait plus d'impact. Et voilà, donc après, mon petit pot de noix de coco, voilà, de tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez voir, ma trousse de toilette est vide. Voilà, je la retourne pour vous montrer que je n'ai rien caché d'autre dedans. Donc, j'en emmène miel, l'huile de noix de coco. Je vais essayer de cadrer différemment, voilà. Alors, je suis dans la cuisine aujourd'hui, ça change un petit peu. Hop, le savon, voilà. La petite... Alors, moi, j'en mets aussi dans mes céréales le matin, c'est pour ça que j'ai pris un... Mais j'ai un autre, donc j'aurai un autre conditionnement pour mes céréales. La brosse, la lingette démaquillante. Pour celles qui ne le savent pas, je reviens sur l'huile de coco, pour celles qui ne le savent pas, l'huile de coco, vous pouvez vous en servir comme démaquillant. Celles qui aiment mieux, qui n'ont pas envie d'avoir une lingette microfibre. Vous pouvez passer de l'huile de noix de coco sur votre visage le soir et le démaquiller avec un coton. C'est un excellent démaquillant. En plus, ça a l'avantage de renforcer vos cils et de les rendre plus beaux et plus brillants, plus forts, donc que du bénef. Ma serviette, enfin mon drais de bain, mon coupe-ongles, le miroir de poche, la protection périodique, les petits ciseaux, des petits cotons-tiges, une brosse à temps de voyage et quatre mouchoirs. Les mouchoirs, c'est pareil, je n'ai pas pris des maxi formats, j'ai pris des formats classiques, voilà, pas plus grands que ça. Ils sont doublés, mais voilà, c'est déplié, ils ne sont pas plus grands qu'un mouchoir en papier en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, et si cela vous intéresse le tour du monde, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour avoir des détails sur un produit ou autre. Comme d'habitude, comme dirait les pros, j'ai besoin de votre feedback, donc appuyez sur j'aime si vous avez aimé, vous pouvez aussi appuyer sur j'aime pas si vous n'avez pas aimé, voilà, j'ai besoin de vos retours, donc... Et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo, donc je ne sais pas si je ferai une vidéo sur le sac à dos, je ne pense pas, je pense que je vous le mettrai directement sur le blog. Par contre, vous aurez forcément une vidéo petite, je pense, par jour, un coup je serai partie, donc il reste 45 jours, donc voilà, je ne sais pas si je referai des vidéos d'ici là. Voilà, à bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501